Les examens scolaires pour la session 2022 lancés, le ministère de l'Éducation nationale veut ainsi mobiliser toutes les parties prenantes de ces évaluations en vue de les réaliser dans les meilleures conditions. Le processus des compositions orales, pratiques et écrites est placé sur les starting blocks et le top départ sera donné dans quelques jours avec l'examen du CEP. Ces évaluations qui vont se tenir marquent le clou d'une année scolaire qui a connu un déroulement normal et qui signe singulairement l'entrée dans une ère nouvelle en matière de gouvernance éducative. Agir avec responsabilité et civisme pour des examens de qualité, un thème qui appelle à la mobilisation de tous. Nos examens scolaires doivent être marqués du saut du professionnalisme, de la transparence, de l'équité et de la probité. Nous sommes confrontés chaque année aux problèmes de fraude et de tricherie malgré les actions de sensibilisation. Pour la sensibilisation, des mesures plus rigoureuses seront prises cette année pour lutter contre la fraude et la tricherie et il y aura également des sanctions disciplinaires. Une rencontre marquée par la mise en route officielle des acteurs aux examens scolaires et la remise de kits de sensibilisation contre la fraude aux élèves et parents d'élèves. L'évaluation de la session 2022 concerne 1,582,346 candidats qui composent dans 4 013 centres répartis dans les 41 directions régionales et départementales. La session 2022 des examens scolaires s'ouvre le 7 juin prochain avec le démarrage du CPE. Les épreuves orales du BPC sont prévues du 8 au 11 juin quant aux épreuves écrites du BPC du 13 au 17 juin. Les épreuves orales et pratiques du BAC du 21 juin au 1er juillet et les épreuves écrites du BAC du 4 au 8 juillet.